je vais avoir l'enchevé, comme je vous dis j'ai enlevé la pomme de terre, c'est une pomme de terre que vous avez besoin vous enlevez la pomme de terre, la peau de la pomme de terre, vous le faites couper comme je fais comme ça je mets dans la marmite comme vous me voyez la famille, je mets dans la marmite la famille c'est de ça vous allez faire comme je fais, voilà la marmite, je vais approcher la marmite vous allez ajouter de l'eau, un verre de l'eau, voilà, comme vous me voyez toujours c'est comme ça, ça va se passer donc qu'est ce que je vais faire, je vous montre comme ça se passe la famille la démonstration mes chéris, comme vous allez faire, voilà j'ai déjà mis pomme de terre, vous allez voir la famille pomme de terre j'ai déjà mis au feu, donc vous allez voir comme ça se passe mes chéris c'est comme ça que la recette va passer comme ça mes bébés, voilà, compte tenu du temps, comme je vous ai montré voilà, quand ça va finir comme ça, je ne pourrai pas utiliser, je dois le mettre dans la machine mais si c'est chaud, on ne peut pas utiliser pour le mettre dans la machine donc qu'est ce qu'on va faire, vous allez voir, j'ai déjà préparé les pommes de terre comme ça, vous allez faire comme ça, vous le voyez, j'ai mis dans la marmite en étendant ça, ça va être dans la, ça va être au feu, d'abord, vous allez voir ce qu'il fait, c'est comme ça, je fais, ce que j'ai mis, c'est comme ça, je fais donc vous allez voir comme ça se passe la famille, voilà, j'ai déjà préparé comme je coupe comme ça, donc je la mets dans la machine parce que si c'est chaud, on ne peut pas vraiment faire voilà, comme ça se passe, vous le voyez, c'est comme ça, ça se passe voilà, vous le voyez, c'est comme ça donc vous le voyez, donc voilà, c'est comme ça, ça se passe, c'est pomme de terre comme vous le voyez toujours, voilà donc voilà, mes chéris, c'est ça, pomme de terre voilà, vous allez faire comme je fais, comme ça, la famille c'est comme ça, ça va passer, voilà comme vous le voyez, la pommade, la pommade est dedans comme vous le voyez, c'est ça que j'ai fait, c'est pour vous montrer maintenant, je vais enlever ça là, vous allez voir, c'est ça que je fais comme ça mais je l'ai déjà préparé, vous allez préparer pomme de terre comme ça donc, on va continuer notre recette, vous allez voir donc voilà vous avez vu notre pâte, c'est de ça, notre pâte donc voilà, j'approche la marmite, vous le voyez la famille je mets dedans notre pâte, voilà c'est de ça, c'est pomme de terre comme vous me voyez je n'ai pas d'autre chose, j'ai préparé pomme de terre la famille ferve ça, vous allez venir me donner le résultat voilà, c'est pomme de terre, ce n'est pas d'autre chose pomme de terre que l'on mange, c'est ça, vous le voyez, c'est ça donc, j'ai mis la pomme de terre dedans, vous allez voir on a besoin de la farine de maïzena, j'ajoute ça je vais ajouter la farine de maïzena, vous allez voir comme vous me voyez mes bébés, voilà donc vous le voyez, j'ajoute ça, voilà donc je vais la remuer bien, comme vous me voyez je vais la remuer bien la famille donc je vais remuer bien la famille, comme vous me voyez la famille je vais faire mieux la pâte de farine de maïzena je la fais remuer bien la famille, comme vous le voyez toujours avant que je dépose au feu pour que ça ne brûle pas donc voilà, vous le voyez la famille, c'est ça c'est la farine, je vais approcher, vous allez bien voir mes bébés voilà vous allez bien voir mes amours comme vous le voyez toujours, c'est de ça donc voilà, je dois la remuer pour que ça ne brûle pas en bas je vais diminuer le feu aussi vous allez voir comme ça se passe, la pomade voilà vous allez voir comme ça se passe je vais faire juste ça voilà je vais remuer bien ces pomades comme vous me voyez, je vais remuer bien la famille voilà donc voilà, j'approche vous allez voir bien donc vous allez voir voilà, la farine la pomade est prête mes bébés donc je vais éteindre je vais la déplacer vous allez voir donc vous le voyez la famille je vais mettre directement ici vous allez voir sur la boîte vous allez mettre dans votre boîte voilà la farine voilà vous le voyez la pâte c'est la pâte ça donc c'est ça donc vous le voyez c'est la pâte ça mes chéris la pâte pour le chevet comme vous le voyez je vais ajouter les ingrédients que l'on doit ajouter vous allez voir ça mes coeurs donc voilà la famille on a besoin de ça l'huile de coco comme vous le voyez toujours on a besoin de l'huile de coco mes chéris donc j'ajoute l'huile de coco voilà ça c'est l'huile de coco c'est pour repousser le chevet voilà ça c'est l'huile de coco comme vous le voyez voilà la photo c'est l'huile de coco voilà c'est coco donc j'ajoute encore l'huile d'allemande aussi donc comme vous le voyez les deux huiles j'ajoute dedans la famille fait ça tu vas venir pointer c'est pour repousser le chevet la famille donner longueur donner 22 cm de longueur il met toujours le chevet à être toujours bien donc voilà comme vous le voyez c'est chaud voilà c'est chaud on ne veut pas utiliser comme ça vous allez diviser le chevet en tranches après vous allez mettre le chevet pour une heure du temps voilà avant de rincer d'abord voilà une heure à deux heures vous allez faire comme ça voilà vous faites ça voilà vous faites ça quatre fois dans la semaine à chaque fois que tu as besoin tu fais la nouvelle recette voilà tu ne gardes pas la recette à chaque fois que tu en es besoin comme vous le voyez c'est de ça c'est chaud voilà à chaque fois que tu en es besoin vous faites la nouvelle recette ok la famille donc c'est de ça que je voulais vous partager mes chéris merci du tout merci du tout merci du tout